Je suis très content ce matin d'être entre nous et les égaux pour nous entendre et nous rappeler ce que nous sommes et parler de l'histoire de ce qui s'est passé. Nous allons essayer de continuer un peu sur l'épouse mal comprise. Je vais rapidement prendre l'écriture que nous avons prise le dimanche passé dans 2 Pierre 3, 10 à 13, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, pendant que vous vous attendez et atteignent l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. « Mais nous attendons, selon sa promesse, les nouveaux cieux et nouvelles terres, où la justice habitera. » Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'aurais aimé la chanson provenant de chanter. C'est une très belle, une très très belle chanson. Parce qu'en fait, le péché, c'est manquer le plus. Amen. C'est ça. Ça n'y a pas de temps. Donc, le péché, c'est... Ça va mieux comme ça ? Super. C'est un peu moins de chagrin. Ok. Donc, le péché, c'est manquer le but. Donc, je n'ai pas besoin de crier. Non, on n'a pas besoin de ça résoudre. C'est bien. Le péché, c'est manquer le but. Le but pour lequel l'éternité, le but pour lequel le Seigneur a fait toutes les choses que nous connaissons, c'était pour exprimer ses affiches. Avant que Sodome et Gomorne ne puissent être brûlés, il y avait des anges qui étaient descendus. N'est-ce pas ? Amen. Ces anges étaient dans la chair humaine. Amen. Ces corps-là, comment ils étaient venus ? Est-ce que c'était des gens qui étaient nés d'une femme ? Ou c'était des personnes que Dieu avait parlé, avaient tiré directement de la poussière. Les Écritures sont en train de dire que Jésus ferait trois jours dans la Tente, qui allait être ressuscité, et il a fait deux jours et demi. Vous savez-vous ? Oui. Pour la précision des Écritures, toutes les choses qui sont écrites ne sont jamais accomplies de la façon, dans le temps que les gens attendent. Amen. Il sera dans la Tente pendant trois jours, il est mort vers 15h. Le matin, il était debout. Sinon, il devait ressusciter dans les après-midi. Deux jours et demi. On voit, lorsque Jésus devait venir, on voit un aveugle. Le Seigneur a dit, c'est, « Venir à moi les enfants. Car ceux qui entreront, ils doivent être comme eux. » Et on voit une personne qui était vieille, qui était aveugle, qui tient ce bébé et qui dit, « J'ai vu qu'il avait vu sa venue. » Et les sacrificateurs, le jeune homme riche, le jeune homme riche, c'était aussi un enfant. Il était comme un enfant. Et ce jeune homme riche, lui, quand il était là, il accomplit toute la loi. Il vient poser la question à la bonne personne. Devant lui, c'était Dieu dans la chair humaine. Il rencontre cette parole. Mais ce jeune homme riche, on lui dit, « Laisse tout ce que tu as, viens ici, moi. Suis-moi. » Parce qu'il était très riche. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas pu suivre Jésus. Donc aujourd'hui, nous avons les vieux jeunes et les jeunes vieux. Ils sont en train de parler aux jeunes. Les jeunes qui ont leur téléphonie. Pas des personnes qui sont riches. Nous voulons juste parler à ceux qui ont été appelés, ceux qui sont de l'épouse. Pour que ces personnes-là comprennent ce qu'elles sont. Pour que leur esprit soit stabilisé. On n'est pas en train de parler aux jeunes hommes riches. Et vous vous imaginez cet aveugle qui dit, « Je vois. » Qu'est-ce que les gens allaient dire ? Cette personne, elle est complètement folle. Pourquoi ? T'es un aveugle. Comment tu te vois ? Et c'est comme ça qu'on pense que les gens qui sont aujourd'hui dans l'éternité sont des personnes qui sont folles. Mais avant de critiquer, avant de crier, rentrez. Essayez de comparer les Écritures. Essayez de voir ce que la personne dit par rapport aux Écritures. N'ayez pas peur des Écritures. Jésus vient, il dit, « Buvez mon sang et tout. » Les apôtres, ils s'en restent, ils n'ont pas eu peur. Mais non, tout est écrit. Et les gens ont peur de Jésus. Les saducéens, les parisiens, tu sens. Entre eux, tout allait très très bien. Tout allait très très bien. Mais ils se sentent... Entre eux, je veux dire, tout allait très mal. Ils étaient totalement en adéquation. Ils se battaient, ceux-ci croient. à la résurrection. Ils disaient, « T'en croyez pas à la résurrection. » Ceux-ci, c'est... Et tout, et tout. Mais quand il a fallu tuer la parole, ça, ils se sont tous mis d'accord. Lorsque c'était trahi au Jésus, il n'y avait plus de division. Et vous voyez aujourd'hui, les tonneristes, les non-tonneristes, mais ils sont d'accord. Quand c'est attaqué la ville, ils sont d'accord. On sait que la parole a dit, « Quand ils ont attaqué la ville, un feu est sorti. » Et il a consommé. Et c'est exact. Donc, le dimanche passé, nous avons un peu passé en revue la condescendance de Dieu. et nous représentant certaines choses que nous savons. Que Dieu, c'était cette fantôme, cette Elohim, et que de Elohim, était sorti le Logos. Le Logos a créé toute chose. Nous avions vu que toute chose avait été créée par lui et pour lui. En lui, toute chose consistait. On a vu ça. Et on a essayé d'avancer. Je pense qu'on était en train de... On s'est arrêté. Là, on a essayé de passer en revue la la semence du serpent. Nous avons vu que l'homme que Dieu avait créé, cette âme-là qui était éternelle, qu'elle n'était pas dans l'homme, comme les gens étaient en train de penser, mais que c'était quelque chose de spirituel dans une autre dimension. Et nous avons vu que ce qui avait formé le système d'Église, qui avait modelé ces choses-là, que c'était le diable lui-même. Et on va essayer d'avancer. Je vais reprendre certaines choses. Je suis allé rapidement et puis on va rentrer dans le sujet de ce matin. Dans le question repense sur les sceaux, de 132, quand Dieu a donné à Christ son épouse, que l'Esprit a donné la chair, l'épouse, il a été frappé, son côté a été percé. Sous son cœur est l'eau, le sang et l'esprit sont sortis. Ce qui est devenu chair de sa chair est aussi ses eaux. Nous sommes la chair et les eaux. l'épouse sera la chair et les eaux de Christ exactement. Ils sont ses biens, son épouse. L'épouse, c'est Christ. et qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il a été ressuscité. Il y a eu un temps de repos, vous savez, entre l'âge des fesses et la Pentecôte, il y a un interjet. Il y avait un temps où ils avaient un repos. Il n'y avait pas de pasteur, vous savez, il n'y avait pas toutes ces choses. Ils parlaient la langue des anges, il y avait des miracles, il y avait la guérison, il y avait toutes ces choses. Mais en ce temps-là, il n'y avait aucun ordre. Ce n'était pas encore l'Église. Le premier match de l'Église est arrivé quand Éphèse a commencé. Et on voit que l'âge d'Éphèse, quand l'âge d'Éphèse commence, ce qui se passe, on reprend déjà les gens qui commençaient à perdre leur premier amour. Donc, à chaque venue du Seigneur, il y a un repos. Et tous ces gens-là qui étaient là, ils avaient leur repos. Il n'y avait plus tous ces problèmes. Si on doit avancer, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Bien qu'elle n'était pas, qu'elle n'a pas été exprimée, la nature était en train d'attendre la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Ces fils-là qui étaient des attributs, c'était la partie cachée que personne ne connaissait. c'était ces sceaux-là qui devaient être revenus à la fin. Je prends ce cas d'exemple. Ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse semence-parole. Je veux juste dire quelque chose ici. Frère, on a même dit que son ministère, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était venir pour nous pointer vers une épouse qui n'est la parole. Et donc, si l'épouse était une épouse-parole, ça veut dire que l'époux aussi était un époux-parole. Comment, comment, alors on va vous dire que vous, physiquement, là où vous êtes, vous êtes l'épouse de Christ. Comment on va prêcher un Christ qui est physique si l'époux est pas l'épouse-parole ? Ainsi, littéralement, l'épouse-sémence-parole parlait, et bien qu'elle soit désignée au féminin, elle est de s'y appeler le corps de Christ. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs morts, alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, d'attendre un Seigneur Jésus-Christ qui viendra comme un monde est contraire à la parole. Amen. Aujourd'hui, on va parler de cette, de ces mauvaises nouvelles, de là où il y a une très grande confusion. Je suis en train de prendre quelques notes, regardez. Pour comprendre, euh, pour comprendre le huitième jour, vous devez comprendre la divinité. Oui. Qui est Dieu, sa condescendance, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ensuite, vous devez comprendre la chute. Vous devez comprendre qui est tombé, comment ça s'est passé. Donc, parce que nous devons comprendre la chute, nous devons comprendre la serpence du serpent. Amen. Oui. Nous devons comprendre qui est le feu-serpente, qui est-il de ces choses-là. Et après, qu'on ait compris la chute, nous devons comprendre le plan de la rédemption. Amen. Oui. On va comprendre comment on prend cet âme-là qui est tombé et comment on le ramène. Mais même comme on l'a ramené, c'était quoi le but principal ? C'était d'avoir la nouvelle terre. Amen. Et donc, de revenir au millénium, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Il faut comprendre que quand on rentre dans le jardin d'Éden, cette fois-ci, Adam doit accomplir le but pour lequel il devait venir. Soyez bénis, soyez bien venus. Le but pour lequel il était venu. Donc, on doit comprendre la guerre qui s'est passée, le repos qu'on a eu. Et on doit comprendre dans le site, Dog et Manga. On doit comprendre toutes ces choses comme des bases avant de comprendre le huitième jour. Amen. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer un peu aujourd'hui, c'est comment toutes ces choses-là, selon plusieurs personnes, sont totalement mal comprises. Parce qu'aujourd'hui, les fake news, qu'est-ce qu'on raconte ? On parle d'un dieu qui est le père qui est assis sur un trône. aujourd'hui dans le ciel, qui avait envoyé son fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais, une des choses qu'elles n'ont pas compris, c'est que même la foi, c'est une révélation. quand vous regardez ça sous les sceaux, vous comprenez tout qu'on croit en lui, ça veut dire c'est quoi croire ? Avoir la révélation de qui ce fils-là, Jésus-Christ, il était. Amen. Et qu'est-ce que ce Jésus-là était venu faire ? Amen. On n'a pas compris ça, on n'a pas su disséquer ça. Et les gens ont adoré un homme. Ah oui. Jésus de que la dispensation des gentils a commencé avec l'adoration d'un homme sain. Oui, exactement. Et Jésus ici, un homme sain que les personnes sont en train d'adorer. Les gens qui étaient venus au temps d'Abraham, Abraham voit un homme devant lui et Abraham l'appelle Elohim. Vous pensez qu'Abraham qui était un prophète était fou et il pensait que cette personne-là qui était là était Elohim les gens n'aiment pas trop toucher à ça. Mais si cette personne avait été tirée du sol comme Adam, ça fait de lui une personne qui n'est pas née d'une femme. Amen. Vous savez ça ? Ça serait le deuxième Adam. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ces personnes-là sont venues ? Vous pensez que c'était des anges qui sont juste tombés ? Non. Ou Dieu est entré dans des hommes de ce temps-là ? Qui sont venus parler ? On ne se pose pas la question. Mais ils ont mangé, ils ont bu du lait, Abraham l'appelait Elohim. Et c'est là que les gens qui attendent Abraham s'en brûlent. Ils disent mais si celui-là était l'adorable, regardez, et que les personnes se sont mis, que Abraham s'est prosterné devant lui. pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous prosterner devant le prophète ? Les gens n'ont pas compris qu'Abraham ne s'était pas prosterné devant un homme. Amen. Il s'était prosterné. Il avait reconnu le signe, la personne qu'il avait appelée de son nom nouveau, que cette personne-là s'était Elohim. Amen. Et donc, dans cette dispensation-là, regardez le prophète, le prophète en vient le voir pendant qu'il est déjà enlevé. Il était sur la montagne. Ceux qu'on est venus délivrer, c'était des gens qui étaient à Sodome et Gaumont. Amen. Nos frères, aujourd'hui, qui sont à Sodome et Gaumont. Amen. Amen. C'est eux qui ont été venus délivrer, pas l'épouse. C'est eux qui passent par la tribulation. C'est eux qui passent par toutes ces choses. Amen. On en voit à ces deux anges qui étaient des anges dans le corps des humains. Ce n'était pas des anges qui... Ceux qui avaient appelé le feu, c'était des hommes. C'est un raison. Oui. La Bible explique, la Bible dit oui, c'était des anges qui étaient venus. Mais lorsque... Est-ce que vous pensez vraiment que si c'était une personne qui était un ange dans la forme angélique, théophanique, Sarah allait rire? Non. Vous pensez qu'elle allait rire? Non. Elle a mis un monsieur qui était là en train de dire « Ta femme... » Oui. Elle a dit « Voilà, c'est des amis d'Abraham, hein. » Comme d'habitude. Ils rencontrent des sorbettes. Oui. Pourquoi elle n'avait pas compris? C'est parce qu'elle avait vu devant elle. Un homme. Ah oui. Et pourquoi aujourd'hui les églises ne comprennent pas Christ, c'est parce qu'ils ont vu aussi un homme en sape à voir qui était derrière cet homme. Amen. Alléluia. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a crucifié Christ? Parce que c'était un homme. Parce que c'était un homme. Un jeune garçon. Prétention. Oui. Qui n'a pas étudié, dont on ne sait même pas il est né comment, pas les jeunes gens. Oui. Toi, 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 toi. Mais c'était elle qui t'emmenait même te faire baptiser. Oui. Tu ne voulais pas venir donner message. Moi, je t'ai amené. Je t'ai montré toutes ces choses. Et maintenant, qui m'a vu, a vu le père. Il commence à... T'as même pas 50 ans. Hihi. T'es en train de dire Abraham, machin. Oui. C'est beau, ça. Exact. Amen. Correct. Non, on parle. Parce que... T'as fait des bandes, c'est pas ? Ouais. Non, François, jeune, quand il était jeune, il était un bandage. Ah oui. Après, voilà. Mais c'est moi qui te conseillais le message. Oui. Maintenant, tu viens me donner des citations du message. Vous me imaginez qu'un jeune homme, en ce temps-là, avec le respect qu'il y avait, tu te tiens là, tu viens des yeux, tombeau blanchi. Ah oui. Alors là, tu viens, tu fouettes les gens dans le temps. Non, c'est ce type, il est animé d'un démon. Oui, il avait raison. Oui. Un jeune homme. Je parle aux jeunes gens aujourd'hui. J'ai montré que le vieil homme qui était aveugle était jeune. Et que le jeune homme riche était vieux. Ah oui. Était riche. Et toutes ces histoires. Si on va avancer. Correct. C'est messie, c'est on croit cela. Regardez, frère, madame dit, quand on appelle le nom qui était dans les livres, comment ils répondent? Amen. Donc, si c'était un nom comme Gilles, Philippe ou Adassin, on allait répondre oui. mais quand on appelle votre nom, les gens répondent. Amen. On n'est pas en train de parler de vos noms, mais les gens répondent. Amen. Ça veut dire que cette pierre blanche, vous voyez, la vie est pyramidal. Mais chacun de vous est une pyramide. Quand frère, madame a coupé cette pyramide et la vie, cette pierre blanche, à cette révélation, vous êtes les paroles du livre. Amen. C'est une révélation de vous-même. Et comment vous savez que vous avez eu ce nouveau nom? Parce que sur cette pierre était écrit un nom que seul celui qui reçoit la pierre connaît cette révélation. Personnelle. Une révélation personnelle. Révélation personnelle. C'est Messie, ça veut dire c'est Christ, c'est moi, croit cela. Et que Dieu a ressuscité ce corps-là à leur somme épouse et loin pour ce jour. Si. Hum? Pour ce jour-ci. Ok? L'épouse est loin pour ce jour-ci. Dans quel jour de vivant? Parce que nous devons savoir avec la condescendance de Dieu, nous comprenons que les êtres éternels n'ont jamais commencé, ils n'ont aucune fin, ils ne sont jamais tombés, tout ça c'est... Amen. Ça n'a rien à voir. Ah, exactement. Je veux dire quelque chose. Où est-ce que Jésus a parlé d'un Bible? Venez voir une seule citation de la Bible où Jésus parlait des êtres. Non. Une seule citation. Où Jésus en dit et Jésus dit Monsieur vous êtes mal habillé. Avant de me parler ne soyez pas ceci. Il y en a même une personne une personne qu'on voulait lapider. Oui. Regardez. Lapider avec quoi? Avec des pierres. Des pierres. Des pierres qui sont des remédations. Amen. Correct. On prend cette femme on veut la lapider il se met par terre il se met par terre et il se met à écrire ce qu'il a écrit on ne sait pas ce qu'il a écrit tout le monde a pris la poudre d'escampette sauf cette femme-là. Amen. Vous avez remarqué? Tous ceux qui venaient la lapider ils ont pris la poudre d'escampette mais cette femme-là elle est restée. et regardez c'est ce qu'il a dit il a dit quoi? Il va ne pêche plus ah oui moi aussi je ne te condamne pas comme le jus suprême te dit moi je ne te condamne pas qui va te condamner? Amen. Donc les gens ont pris les petites pierres regardez les petites pierres les petites revélitions elles sont en train de fouetter et jeter ces pierres aux pauvres personnes qui sont soi-disant leurs troupeaux d'abord ce n'est même pas votre troupeau même dans les âges de l'église la Bible dit c'était le peuple qui l'a sauvé par son sang le sang de Dieu mais aujourd'hui les pasteurs disent c'est mon troupeau c'est sans mes brébis qu'il a acheté et leurs brébis connaissent leur voix oui on a pourquoi les brébis sont en train d'être ce qu'elles sont aujourd'hui exactement baptiser l'esprit du pasteur je veux dire quelque chose posséder de l'esprit du pasteur parce que si le pasteur est irrégénéré et il n'a pas la parole c'est un démon incarné Amen le démon peut posséder les gens tout à fait on y va Amen l'esprit du pasteur posséder posséder vous êtes devenu devenu sa chose exactement et de vous ce qu'il veut qu'il veut Amen et avant les gens avaient cette ardièce de vérifier les choses dans la parole et maintenant on prend tout vous prenez absolument tout et après vous dites que Dieu c'est votre absolu non votre passion c'est votre absolu le mini c'est votre absolu notre absolu devait être la parole Amen pour quand on vous dit faites quelque chose comme ceci vous puissiez regarder qu'est-ce que la parole dit non 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 notre pasteur et quand il y a quelque chose qui sort des doctrines de votre église vous ne vérifiez même pas tout ce que vous dites c'est directement vous rejetez en bloc c'est le diable Amen exactement ce qui s'est passé à la première venue Amen Jésus en met un message complètement différent différent et le peuple a suivi qui ? il y avait beaucoup de gens qui avaient mangé quand Jésus avait fait oui mais ils ont suivi les chefs religieux Amen les chefs religieux je vais vous lire des citations ici qui étaient des personnes totalement pieuses même la transpiration il fallait du là il fallait du là blanc quand il s'habille parce que la transpiration ça montrait le commencement du péché donc quand on compare le pharisien de ce jour là et nous aujourd'hui je suis désolé tous les passants je suis désolé ils ne pouvaient même pas saluer la main d'une fille vous savez ça ? ils ne pouvaient même pas dire bonjour ils ne pouvaient pas les femmes si tu n'es pas simple bonjour il veut baisser les yeux remarquez la semence mente cette vie mente elle ne retourne pas en arrière il n'y aura plus de résurrection après ceci la dernière résurrection c'est laquelle ? c'est Deli et Moïse Amen c'est la dernière résurrection c'est celle des Deli et Moïse je vais rentrer pendant le message là je parle trop ça on a vu ça Genèse 3, 22 l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme nous j'ai pris ça l'autre fois comme l'un de nous il dit est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal devenu comme c'était quoi être un chrétien ? être comme Christ être comme Christ un chrétien c'était être comme Christ vous soyez mes imitateurs comme je le suis vous soyez mes imitateurs comme moi aussi j'ai imité Christ mais je vais vous montrer quelque chose ici l'éternel on n'a pas dit Dieu on dit l'éternel Dieu dit l'éternel Dieu dit l'homme est devenu comme nous connaissant le bien et le mal et je vais vous montrer là dans l'éternel vous connaissez les biens l'éternel connaissait exactement les biens et le mal le logos connaissait exactement le bien et le mal la preuve lorsque l'humain a compris cette loi là il dit il confirme qu'il est devenu ça c'est là le mal était avant et c'est pour ça que le péché avait commencé au ciel dans le ciel je suis désolé il n'y avait pas tout ok on essaie d'avancer on l'avait vu ça la fois passée je rappelle avant d'entrer dans mon sujet et alors il a mis cet homme dans la chair et l'homme chuta alors Dieu descendit et devint l'image de l'homme afin de pouvoir racheter cet homme déchu c'est là à mon avis le véritable évangile regardez Jésus Christ a eu de mort quand on voit la mort du Seigneur Jésus Christ on se dit c'est à la croix quand il dit père je rends mon esprit regardez ceci quand il prend la coupe avec ses maldits le père le quitte la séparation avec Dieu ça c'était la seconde mort regardez c'est envers la seconde mort et à la croix il dit je remets mon esprit entre tes mains en ce moment on a l'homme Jésus ben regardez pourquoi il fait ces deux choses parce qu'on devait prendre cette séparation on devait ramener ça et avoir un nouveau corps vous comprenez c'est comme ça qu'il y a eu des bénédictions pour ce corps à la mort de ce corps il y a eu des bénédictions pour l'âme comme ça quand il est venu cette fois-ci il a donné c'est son âme qui a honte le saint des saints il avait eu ces deux morts donc il gardait ça à l'esprit donc il dit il a mis cet homme dans la chair et l'homme chuta alors Dieu descendit et devint à l'image de l'homme afin de pouvoir acheter cet homme déchu est-ce que Dieu aussi s'était mis dans la chair de Jésus oui 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 Romance 512 c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde mais Frère Branham dit que le péché a commencé au ciel le péché a commencé au ciel mais c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde donc on doit savoir ce ciel là c'était quoi et cet homme ici dont on parle c'est qui donc il y avait déjà le péché et Frère Branham dit que comment on dit le alta que même dans le ciel tout le ça s'était sali le sang de V d'abord aussi la V comment on dit alta en français alta c'est c'est quoi sanctuaire non non alta c'est bon ok vous comprenez l'espace non non alta là où vous voyez le grand prince se met l'estrade 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 c'est pas vraiment espagnol mais la place l'estrade l'estrade pour rappeler ça la plateforme où le sanctuaire il dit même dans le ciel ça s'était sali non pas le parmi mais vous voyez là où le grand prince se mette l'hôtel exactement c'est ça que l'hôtel que l'hôtel c'était sali oui l'hôtel doit être ah oui bien sûr pour que l'été il faut que tu prêches chut il faut que tu prêches c'est bon vas-y c'est bon mais c'est là qu'on s'était arrêté je crois le dimanche passé oui et je disais donc il n'y a rien qui puisse s'avélir autant qu'elle autant qu'elle enfin l'église elle a toujours montré que c'était l'église voilà pourquoi Frère Renan dit au Pentecôtiste dans 50 ans vous serez pire que et 50 ans après au Pentecôtiste les gens du médecin sont pires pires que tous les autres des gens de l'église exactement pire que les catholistes elle est conçue de façon à pouvoir tromper l'église est conçue de façon à pouvoir tromper c'est le but de l'église voilà d'ailleurs Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui et ses derniers jours parce que c'est Louis qui l'a engottelé oui le conseil de lycée le conseil de lycée en 325 oui c'était des humains c'était Satan oui il est en train de travailler il a fait tous les rites qui a fait toutes ces histoires on me dit aujourd'hui on doit se confesser au pasteur oui il y a même une écriture confessez vos erreurs les uns les autres on vous donne cette écriture on confesse au diac au pasteur oui la différence entre toi et le curé on dit deux un deux autres ah oui mais on disait que les prières ont un problème alors on confie exactement la même chose oui amen exactement la même chose confessez les erreurs les âmes les âmes mais quand l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme quand l'éternel devant Moïse s'est repenti du mal qu'il a venu faire pour l'Israël il a confessé à qui ? ça c'est autre chose donc le seul moment que l'humain pouvait être en contact c'était à travers du sang de Christ du premier fils qui était manifesté maintenant on disait un frère hier si vous croyez que les seaux sont revenus il n'y a plus de sang non amen forcément donc quand tu vas oui il faut le dire quand tu vas chez ton pasteur et après exactement et après il n'y a pas de sang sur l'hôtel et lui il va où ? il n'y a pas de sang sur l'hôtel il n'y en a pas amen donc tu es allé te convencer oui et après le péché c'était toujours par rapport à la parole de l'heure c'est pas par rapport à ce que vous pensez non c'est par rapport à la parole de l'heure c'est la puissance qu'en donner aux gens c'était par rapport à l'âge dans lequel ils avaient ah mais dans l'âge il avait le bœuf les gens ils sont venus en vain couper la tête il était au repos oui à nos sacrifices au repos dans l'âge l'utère les gens ils étaient inquisitifs non 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 ça pourquoi on fait ceci ça quand les dents sont venus dans l'Odyssée c'était quoi ? les dents les dents les dents dans l'éternité il n'y a rien de littéral vous vous dites non 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 tout est littéral et après vous dites Jésus était un type donc Jésus s'il est monté littéralement si c'était le type la réalité devait faire courant donc ça veut dire que même le troisième exode pour vous il doit être un exode littéral finalement pourquoi pour certaines choses vous dites que c'est spirituel et d'autres choses vous dites que c'est des choses qui sont physiques parce que ça les a rendu donc peut-être qu'il y ait un pays au-delà des étoiles effectivement on doit prendre je ne sais pas on va découvrir un machin nucléaire qui fait la téléportation et Jésus viendra et on va nous téléporter d'ailleurs le prophète a dit les soucoupes volant dans nous donc on a même des citations pour soutenir ce type de théorie c'est la théorie ça donc si on ne comprend pas qui est Dieu on ne comprend pas qui est Dieu si on ne comprend pas la divinité on ne comprend pas le plan de la rédemption voilà on est dans l'église exactement la chose la plus l'erreur parfaite 666 vous savez 3 en 6 c'est la perfection donc c'est l'homme 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 les gens qui ont eu la marque de la belle vous ne savez même pas mais c'était ça on va avancer vous allez peut-être me questionner là-dessus parce que j'ai dit que Satan qui l'avait modelé il dit mais c'est la vérité c'est Satan qui l'a modelé c'est encore lui qui le fait les frères bonhommes disent que la femme représente l'église et quand il voit une vision d'épouse il dit que cette église était dérivée par une femme une sorcière le pasteur aussi devait faire partie des sorcières de l'épouse ou de l'église lui il ne fait partie de son église vous savez que c'est même la porte de l'église tout ce qu'ils ont dans une église passe par le pasteur la madame dit si vous avez des délinquants dans l'église c'est des passeurs les délinquants il dit si les enfants sont délinquants les parents sont délinquants si les parents sont délinquants c'est le pasteur il faut qu'on se pose la question tout ce qu'on est en train de condamner est-ce que nous-mêmes on a appliqué totalement comme vous vous voulez être sous la loi les gens qui disent mais on ne comprend pas Abraham il a voulu vendre sa femme il a menti il a fait toutes ces choses mais après qu'on porte des victorieux on met Abraham qui te dit qu'Abraham était sous la loi il n'a pas péché Abraham n'a pas péché il n'y avait pas de péché il n'y avait pas de péché il n'y avait pas de péché mais vous comme vous voulez être sous la loi il faut l'accomplir totalement parce qu'on dit ceci aucun n'yautant dès que tu enlèves une seule chose tu es coupable de toute la loi donc s'il y a une citation du prophète comme vous vous ne voulez pas s'il y a une citation du prophète qui dit vous devez faire ta chose et quand on voit que ce n'est pas là c'est que vous parlez de toute la loi et la Bible nous a déjà dit que c'est impossible que vous la confessez il dit qu'ils ne le peuvent pas ils ne le pouvaient pas pourquoi Israël a eu des problèmes ils ont voulu la loi parce que la grâce ça c'est vrai ils ont voulu la grâce Dieu était leur roi ils ont voulu un roi humain humain on veut nous on veut on veut un Jésus en chair on veut un Jésus en chair on veut toutes ces choses on veut un Jésus en chair un cheval en chair un trône en chair et tout ceci frère Branham dit la dénomination prêche la chair la dénomination prêche la chair et nous savons aujourd'hui que cette chair c'est ça le serpent vous prêchez le serpent vous prêchez la doctrine du serpent amen c'est la dénomination bien dit c'est ça même email je prie le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais il fut dans ma bouche comme du miel mais quand je l'ai avalé les entrants ils fut remplis d'amerture il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples de nations les langues frère Branham dit quand le septième ce s'était ouvert qu'est-ce qu'il s'est passé il dit que c'était dans des langues regardez ceci j'ai pas pu trouver ça en français mais je vais le traduire let your white so shine before men c'est que notre lumière Louise Louise 133 il dit and we found out il dit qu'il nous a retrouvé those men and the people that think those things il dit les gens et ceux qui croient à ces choses there is two different classes God has two different classes il dit il a deux différentes classes Dieu a deux différentes classes they are men who God uses to stay home il y a des personnes que Dieu utilise pour rester à la maison and marry the sick je vous ai tous ceux qui sont malades and bury the dead enterrer les morts and kiss the babies on va faire des bisous aux bébés marry the young marier les jeunes and so forth like that et tu sais il dit mais il dit beaucoup d'entre eux don't know what it is to pack a sword il dit ils ne savent pas ce que c'est que prendre l'épée regardez avant que l'épée c'est l'épée de la parole et la madame dit ce petit groupe qui pourront recevoir ces sept seaux qui pourront recevoir cela ils manieront l'épée de la parole avec la main puissante de la force ils seront maniés la parole regardez il dit ceci don't know how to pack the sword get out there il dit et sortir on a two-handed sword avec une épée à double tranchant on the front line il dit se mettre au front they don't know what a battle is il dit ne sa pas ce que c'est la bataille and the fight against the enemy et la bataille contre l'ennemi ensuite plus bien il dit that's all right when you're talking to an intellectual group ils disent c'est bien quand vous parlez à un groupe intellectuel that is just looking for church home qui est en train de chercher un endroit où aller à l'église c'est beau si on parle juste de mariage de faire des biseux bébé de faire toutes ces choses oui pour les gens qui cherchent un endroit pour aller à l'église continue vous avez votre conscience les instructions de Gabriel à Daniel 17 et donc nous en sommes reconnaissants ça m'aide vraiment beaucoup ça quand je suis ici quand je reviens ici le discernement prophétique ça m'épuise complètement regardez alors Dieu m'a envoyé l'aide par la prophétie et par le parler en langue et l'interprétation qui sont une prophétie c'est une prophétie le parler en langue ce sont les deux personnes qui prophétisent l'une parle à l'autre d'une part et l'autre comprend ce que la première dit dans une langue inconnue c'est précisément une prophétie l'une vous dit que quand le septième saut était ouvert vous avez vu à la fin du septième saut il dit le Saint-Esprit ne nous a pas permis de connaître ça ça a été parlé dans une langue inconnue vous avez vu l'apocalypse ce 10 vous avez plus monceau parce que vous devez prophétiser de nouveau on a seulement pensé au parler en langue quand on voyait les gens dans les églises parler en langue mais on n'a pas compris que Frère Renan quand il a prêché tous les tonnerres c'était dans une langue inconnue voilà pourquoi les gens ne savent pas saisir ça et on voit que quand ça se passe les deux personnes prophéties il y a celui qui parle en langue et celui qui comprend la langue vous voyez c'est comme ça Frère Renan pouvait dire vous qui comprenez ces choses vous avez entendu de votre théophanie voilà exactement mais si moi je ne connais pas le mandarin je me mets ici je commence à parler chez moi niha tu vois dire ce gars complètement pas vrai il y a quelque chose qui ne va pas et c'est exactement ce qu'ils sont en train de se passer ils se disent mais comment mais Dieu dit ne faites pas d'images taï après il dit non Moïse fais des archanges mais Dieu qu'est-ce que tu veux tu veux une chose et s'en comprend c'est compliqué cette langue inconnue il n'y a que ceux qui ont été enseignés du Père qui peuvent saisir Amen correct voilà oui Sophie votre chose il dit pourquoi les gens sont si ballotés 81 il dit now speaking thus je vais prendre la citation en français j'ai trouvé que la traduction était un peu incorrect mais bon il dit il dit il y a deux types de christianité c'est la chrétienté il dit ça a l'air étrange mais je ne dirai pas deux différents types je ne dirai pas deux phases il dit il y a deux phases ça serait un meilleur mot to use à utiliser not two times two phases pas deux types mais deux phases the same christianité la même christianité chrétienté excusez-moi but two phases il y a deux phases 82 il dit and one of them is an intellectual il dit l'une d'entre elles est intellectuelle or regardez a metaconception il dit l'une d'entre elles est intellectuelle ou une conception mentale of what God said de ce que Dieu a dit dans sa parole quand de ce que Dieu a dit dans sa parole quand Jean-Baptiste devait venir c'est ce qu'on dit dans ma lachine ce d'un ce d'un Dieu entra dans son temple les écritures disent que toutes les collines devaient être aplanies que toutes ces choses devaient être faites quand l'accomplissement s'est fait regardez la conception mentale et c'est ça qui a embrouillé les gens on attendait qu'il y ait quelque chose qui allait aplanir ça devait être quelque chose de spectaculaire Jésus dit c'était le plus grand prophète qui n'a fait aucun miracle et son ministère c'était six mois de tout l'ancien Tessalon et pourtant on a Moïse on a tous ces prophètes qui ont appelé fait descendre le feu du ciel on dit le plus grand prophète c'était Jean-Baptiste aucun miracle six mois et puis on lui coupe la tête et à la fin de sa vie il demande est-ce que c'est lui mentalement les gens attendaient une personne puissante qui va quand l'accomplissement s'est fait totalement totalement approche Amen regardez il dit ici de ce qu'il a dit et dans sa parole de ce que Dieu a dit sur sa parole et de Jésus Christ et de Jésus Christ une conception mentale de Jésus Christ Amen posez-vous juste la question mais si je ne parle pas seulement à nous mais tous ceux qui nous écoutent si Jésus venait avec un corps aujourd'hui comment vous allez nous reconnaître ah oui c'est un problème un grand problème comment vous allez nous reconnaître alors il va il va atterrir à Jérusalem aux Etats-Unis en Suisse en Suisse ou en Afrique parce que s'il est en Afrique on dit tout oeil le verra ceux qui sont je ne sais pas où ils ne verront pas c'est juste si c'est aux Etats-Unis les autres mais ça sera injuste il dit tout oeil le verra il y a des Soudamines à la frontière et la personne qui veut vous la présenter d'ailleurs elle est morte déjà donc le Jésus que vous attendez qui va vous le montrer un fantôme qui va vous le montrer juste c'est quelque chose qui est primaire même des enfants petits enfants vont comprendre on va le voir au cinéma et on va vous dire là ça sera la transmutation on va voir mais si la personne qui devait vous présenter Christ il est déjà parti ah les gens vont dire ce message mais si vous dites que c'est le message le message et le messager c'est savant donc si vous dites que c'est le message c'est que ce messager l'a déjà fait et donc rentrons dans le message et donc dans le message on voit qu'il dit une épouse née de la parole non 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 Jésus va venir avec un corps avec un cheval blanc avec tous ces trucs voilà je ne sais pas le suisse je ne sais pas le suisse je ne sais pas faire du lait de fromage il dit ceci il dit and the other is an experimental experience that God has gave the man in Israel il dit mais pour l'homme c'est une expérience Amen que Dieu a mis dans le cas Amen Amen il n'a pas une expérience vécue regardez une expérience que Dieu a mis dans le coeur et regardez ce que le prophète dit il dit the one intellectually is hungry celui qui qui le fait intellectuellement il a faim he's feasting un grain des fois il mange repas de Dieu but his feast doesn't hunger il dit que son festin ça ne tire pas debout aujourd'hui on est content on a parlé sur les 70 semaines de Daniel Jésus va venir je suis content semaine plus tard on va parler sur tel frère est tombé aïe 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 vous êtes des démons avant il y a une semaine nous sommes baignés alléluia il y a la grâce le dimanche le seigneur est un feu déverrant dans une race de vipères de démons un jour vous reviendrez ici où un passeur ne serait plus là il dit the other one seems to have victory all the time il dit l'autre pour celui qui a reçu ça et à son coeur il a la victoire tout le temps tout le temps Amen regardez there's nothing that borders them il dit il y a rien qui les dérange c'est fini il dit they're just as solid and anchored as they can be ils sont solides ils sont ancrés rien ne les dérange mais combien de fois les gens parce qu'on leur presse parce qu'on leur dit des choses ils sont là ah frère aujourd'hui je suis un chrétien demain je suis pas un chrétien aujourd'hui je suis sauvé demain je suis pas sauvé finalement c'est quoi ce truc vous avez fait ça pendant une année deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans quinze ans vous continuez vous voulez même pas vous arrêter pour dire mais il y a quelque chose qui cloche si vous allez chez un médecin le médecin vous dit voilà vous souffrez de telle maladie on vous fait le diagnostic voici la prescription on dit voilà la physiologie et ça va prendre trois semaines quand après cinq ans ça ne te guérit pas mais change de médecin Amen c'est clair vous vous prenez la même soupe le même truc et vous essayez d'avoir un chen dis ceci non ça je vais laisser ça mais bon ce que je voulais juste dire c'est que vous voyez vous allez quelque part votre vie ne change pas allez sortir c'est clair la meilleure des choses c'est de se dire j'ai bien la recherche je ne vous dis même pas de croire ce que nous disons mais allez chercher la vérité Amen mais pourquoi vous faites ça pour votre corps physique mais pour ce qui concerne votre vie spirituelle vous vous en foutez on fait tous la gym on va je fais attention j'ai mangé 400 calories mais vous mangez on donne le charonien pendant 10 ans et vous continuez à manger et vous vous étonnez oh là là j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre et tu reviens demain cette soupe c'était pas bonne mais donne moi la soupe on t'en revient encore demain après j'ai mal au ventre vous revenez la même chose la date de péremption elle est passée vous essayez de prendre quelque chose une solution à un problème qui ne marche pas et vous essayez d'appliquer ça la même fois mais de façon consistante ça ne va pas marcher ça ne marchera jamais Amen Amen d'ailleurs c'est la même chose parce que quand une maladie traîne elle devient chronique et quand c'est chronique ça devient chronique ah oui il y a une deuxième couche le matin il n'a pas le coup bon ici ils ont traduit son français mais je me demande pourquoi je crois que j'ai déjà traduit en Timothée 4 mais l'esprit a dit expressement que dans les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs à des doctrines des démons les esprits séducteurs c'est pas un vent qui souffle qui vient vous dérouler dans les oreilles non ce sont des humains bien sûr ce sont des démons qui sont incarnés c'est juste c'est quoi la séduction on vous présente quelque chose qui semble beau cette chose elle va faire et on vous leurre dans un truc remarquez quand vous venez de croire le message quand vous arrivez à l'église tout le monde était gentil très gentil vous vous êtes dit oh là là on est au ciel après quelques temps vous vous êtes dit oh là là où je suis c'est ça tout le monde était là que Dieu veut bénir ce frère il a bienvenu la parole l'amour fraternel premier problème n'importe quel c'est un coup de souci ça c'est un démon il faut qu'on le livre au diable Jésus n'a jamais livré quelqu'un au diable Branham n'a jamais livré quelqu'un au diable vous n'avez même pas peur ah oui 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 Paul avait fait ça et tout mais tu dis que tu dis à la grâce et sinon deux jeunes gens sont en train de s'embrasser à l'église quand on a dit quoi la voix qu'il avait dit de crier les écureux il m'a dit prononce sa parole tu dis mort tu dis tout ça va se passer je vous parle nous non mais si on prend ce même message comme miroir pour ne pas regarder l'église et croyant mais nous même c'est ce que le message a dit de faire dans votre fonction de prédicateur pasteur croyant je sais pas moi quoi vous voyez très bien quand vous mettez ce miroir à ça j'ai pas fait mais on crie tout le temps sur les gens changez votre vie faites ceci faites ceci mais toi ce que la parole te dit de faire n'ont pas fonction ça tu fais pas donc on prend une partie de la parole qui vous plaît et qui vous arrange vous ce que vous avez prévu c'est tout pas toute la parole Satan c'est ce que Satan avait fait a-t-il réellement dit et regardez ce que Satan avait dit c'est vrai vous serez vous n'avez pas remarqué ça regardez vous serez comme des dieux connaissants les biens et les mal et Dieu confirme que vous êtes devenus comme des dieux l'indas oui amen correct vous voyez ça oui donc est-ce que Satan avait menti non il a confié ah il a trempé vous serez comme des dieux connaissants le bien et c'est ce qui s'est accompli non oui car tout ce que Dieu a créé est bon amen et rien ne doit être rejeté rien ne doit être rejeté pourvu que l'on le prenne avec accent de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière parler de la nourriture mais l'écriture dit tout ce que Dieu a créé est bon bon frère c'est la vie c'est tout tout j'essaie de vous enlever ce juste pour que vous puissiez comprendre que la même personne de Philippe peut aujourd'hui montrer une face du Christ ou du diable oui frère Renan prend un fusil un fusil pour tuer son ami c'était qui le meurtrier le premier meurtrier c'était qui c'est le qui avait tué son chien quand quand c'est le premier meurtrier et frère Renan me dit la personne qui a tué mon chien je te fais serment je vais nous tuer ah oui qui en 30 qui ça c'est c'est qui qui parlait ah oui c'est juste ça c'était Christ et il dit j'ai voilé la colonne de feu toute ma vie Dieu l'ai voilé même tuer quelqu'un ah mais une colonne de feu était là je vous ai dit l'autre fois vous prenez Jésus je veux dire l'éternel il vient il dit Abraham je te fais serment mon peuple et après il dit Moïse sépare toi de ce peuple je vais détruire totalement après il se répand du mal qu'il a voulu faire Dieu oui Dieu oui c'est juste c'est vraiment que je vous ai dit d'ailleurs attributs c'était des attributs chacun de vous un peu dans votre vie exprimé le diable et Christ Amen pour que vous compreniez que ces deux chiens c'était les attributs d'un même esprit Amen et après quand vous comprenez qu'est-ce que vous faites vous dites ça moi j'ai pas besoin de cette chose là je me débarrasse de ça mais il n'y a pas un être extérieur c'est ce que j'essaie de dire il n'y a pas un être extérieur on dit l'ange Gabriel c'est lui qui annonce tout le temps est venu cette fois-ci il était ou non Gabriel il annonce toutes les venues non ? avant quand on était petit on dessinait des ongles avec des ailes oh la la wow je veux c'est un biais dans pas longtemps j'ai même pas commencé Gabriel devait venir c'est lui qui annonçait toutes les venues demandez aux gens Gabriel aujourd'hui il est où ? Michael il est où ? où sont ses anges ? parce qu'on se dit les onges ils sont des oiseaux avec ils venant de la présence de Dieu si Dieu pouvait mais vous voyez les fils de la perdition eux ils savent voir ces gens mais ceux qui sont dans le message ils appellent exactement comme les pharisiens d'autres ils ne secient démons tu ne vérifies même pas démons exactement en train de prêcher la chair en train de prêcher le serpent quand on dit l'endettement il s'est passé eux ils disent non mes frères on va vraiment changer un jour là ce corps va se transformer ce corps va revêtir l'immortalité frère Branham la Bible te dit rendez-vous de toute l'humanité Dieu dit son premier jugement tu es poussière tu retourneras à la poussière vous vous dites non 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 on va changer on va changer on va changer sur la terre mais ce que je ne comprends pas Gog et Magog les gens qui viennent attaquer la ville si on avait brûlé toute la terre ils viennent d'où ? puisque selon vous après l'enlèvement la terre va être brûlée il n'y aura plus de humains sur la terre donc les gens qui viennent attaquer la ville Gog et Magog c'est après le millenium ils sortent d'où ? c'est compliqué les indices en 45 c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi il n'y a point de Dieu je suis l'éternel il n'y en a point d'autre je forme la lumière et je crée les ténèbres les ténèbres tout le monde dit toujours les ténèbres c'est l'absence de lumière mais là il dit je crée je crée j'ai formé j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres provoqué c'est provoqué déjà il a créé les ténèbres je donne la prospérité j'ai créé la diversité et je crée la diversité qui remercie le coeur de Pharaon c'est Dieu moi l'éternel j'ai fait toutes ces choses moi l'éternel je fais toutes ces choses après on vous dit moi je suis un fils de Dieu j'ai la vie éternelle donc j'étais dans la pensée de Dieu ça veut dire quoi ? que tu crées l'adversité que tu crées les ténèbres en jour entre gars on dit ça c'est vraiment le diable en jour entre gars on dit ça ça c'est vraiment le Christ c'était quoi la mission du Seigneur Jésus venir mourir à la fin de sa vie c'était quoi sa dernière la prière qu'il avait fait lui le seul temps il priait c'était quand le Père était en lui vraiment il était en communion il m'a prié pendant des heures pour dire quoi ? hôte cette coupe c'est qui qui parlait ? vous pensez que c'était la volonté de Dieu de dire hôte cette coupe donc aide moi Seigneur à ne pas accomplir la raison le but pour lequel tu m'as envoyé c'est le Fils de Dieu incarné vous avez vu ça ? mais regardez mais que ta volonté soit faite ce n'est pas question de venir chasser non je comprends la parole ça moi je n'ose pas faire cette chose et je la laisse et je fais tout par amour sinon tu dois être un prisonnier c'est pour ça qu'on fait un bonhomme vous l'étirez ah oui il a dû arrêter cette chose pour qu'il ne soit pas meurtrier dans sa tête il avait déjà tué ah oui c'est un des pensées il faut s'exprimer oui dans sa tête il avait déjà tué malheureusement comme le Saint-Esprit a quitté la terre il n'y a pas cet esprit là qui peut vous emprisonner pour vous faire des prisonniers de Christ il deviait devenir Christ et comme cet esprit là n'est plus là allez-y par vos propres forces pour accomplir ces choses là parce qu'on va devenir comme l'éternel connaissant le bien et le mal mais dans son plan il choisit de faire les choses d'une certaine manière Amen la parole est retirée de la terre enlevée au milieu de l'église elle était claire comme du cristal il n'y a plus de sang l'âge de l'église est terminé les frères ont accepté ils ont dit que l'âge de l'odyssée est terminé donc il n'y a plus de sang et l'esprit a quitté la terre vous ne pouvez plus être des prisonniers de Christ donc pour ceux qui ne sont pas devenus la parole c'est exact vous allez vous montrer que vous êtes des démons c'est un film c'est un film c'est un rôle ils seront jugés par le groupe même qui leur a apporté qui leur a prêché vous savez vous pas que les saints jugeront la terre donc ce que j'ai eu c'est que les saints qui ont reçu cette parole vous avez moi 5 minutes je vais terminer c'est censé ça donc je vais je pense arrêter là mais qu'est-ce que les mauvaises bonnes nouvelles près sur l'enlèvement c'est qu'on va voir un jour vous allez être là et ce jour là vous allez disparaître et voilà pourquoi les gens deviennent tendus et vraiment stressés parce qu'on se dit il faut que je sois prêt quand le Seigneur regardez il faut que je sois prêt pourquoi quand le Seigneur vienne je n'arrête pas l'enlèvement mais Jésus disait ceci quand il reviendra trouvera-t-il la foi la foi sur la terre et le grand problème c'est que les mêmes personnes disent Jésus est venu regardez Jésus est venu c'est lui qui devait les enlever mais en même temps ils disent en l'attend quand les gens ont mangé le pain Jésus a multiplié ils ont pris pouvoir à Dieu c'est sûr on est délivré il va me délivrer de Romain exactement la même chose on va être délivré de ce corps on va faire cette chose et c'est ce qu'on prêche sur l'enlèvement aujourd'hui il n'y a aucune différence avec ce qu'on écoute c'est catholique et tout le monde il croit et si c'était comme ça on n'a pas besoin d'un prophète non donc frère la question que vous allez vous poser vous pensez vraiment que le fils de Satan et elle va monter au ciel et le ciel il est descendu sur la terre l'enfer aussi descendu sur la terre donc on sait plus vous en fait vous allez parce que Dieu il est descendu sur la terre l'enfer est descendu sur la terre vous même vous dites que la sixième dimension c'est vide en fait vous vous allez vous donc vous êtes créé votre propre ciel votre propre enfer mentalement et vous savez l'esprit humain peut créer beaucoup de choses vous voyez tout ce monde ici tout ça sort d'où ? l'esprit humain les voitures internet et toutes ces choses l'esprit humain ah oui amen c'est juste Frère Manet dit que lorsque les gens de Satan voyaient ce signe du Messie ça devait envoyer leur enfant ça devait cataputer les âmes dans l'enfant mais les gens ils n'ont pas vu ça il y en a fait toute une génération qui qui s'est ajoutée les gens n'ont pas reconnu que dans ce petit homme là le Seigneur comme au temps des chaînes de Mamre s'était incarné amen ils n'ont pas compris cette chose là et il n'y avait qu'Abraham qui avait eu le fils qui était régénéré qui était hors de son toutes les autres personnes n'ont jamais vraiment su ce qui s'est passé exactement ce qui se passe aujourd'hui et je suis très sûr que si Sarah racontait l'histoire aux gens près d'elle c'est sûr les gens se sont dit elle a fait la sorcellerie un truc je ne sais pas mais pour qu'une femme de 100 ans qu'on puisse vouloir l'épouser il y avait vraiment un changement mais j'allais dire on ne s'est pas à tripoter il y a eu quelque chose vous remarquez pour ceux qui ont reçu cette parole aujourd'hui la chose que ça a fait ça vous met au repos tout à fait correct et tous ceux qui n'ont pas pris ces choses-là on va voir ça dimanche prochain ça ce que ça fait c'est ça vous met dans ce tourment parce que vous n'arrivez pas à comprendre que dans le même esprit le bien et le mal sont sortis dans le même esprit c'était pour que l'on comprenne la loi des contrastes mais que ça soit seulement Jésus que cette loi-là l'a compris ici par chacun de nous dans la portion que l'on devait accomplir de l'attribut de Dieu qui devait être exprimé Amen voilà Amen donc on va continuer dimanche prochain soyez bénis Amen 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 Amen